Les sportifs s'expriment par essence avec leur corps. Les gestes, les mouvements, les actions, sont le vocabulaire de leur langage. Lorsqu'on les interroge oralement, c'est souvent pour obtenir un commentaire, une émotion, sur une performance, sur un résultat. Alors qu'ils sont les acteurs principaux du sport, le maillon central, les faiseurs, les gladiateurs qui se rendent dans l'arène, la parole leur est rarement laissée pour évoquer plus foncièrement qui ils sont, pourquoi ils font cela, et le regard qu'ils portent sur leur discipline. Bienvenue à l'INSEP, vous êtes dans Parole de sportif. Épisode 3 Thomas Jacobs J'ai le grand plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Parole de sportif, Thomas Jacobs, qui est un athlète de Parabadminton. Il est vice-champion d'Europe en double en 2023, également médaillé de bronze en simple. Il est champion de France, il est médaille de bronze au championnat du monde 2022. Il a été participant aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021. Thomas, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Sylvain, merci de me recevoir. Eh bien merci à toi d'accepter mon invitation. Alors pour un petit peu renseigner nos auditeurs, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le Parabadminton et comment on le pratique ? Alors il y a différentes manières de pratiquer le Parabadminton. Moi je le pratique en fauteuil roulant, mais il y a aussi pas mal de catégories de sportifs qui jouent debout. Donc en fait il y a six catégories de handicap dans le Parabadminton. Donc ça va de la catégorie de mon partenaire de double. Donc c'est un joueur en fauteuil roulant et qui dispose pas de ses abdominaux. On va grossir le trait comme ça pour cette catégorie là. Après il y a la mienne et après il y a quatre catégories de handicap dans lesquelles les sportifs jouent debout. Donc ça va du petit problème de mobilité au niveau des membres inférieurs au gros problème de mobilité pareil des membres inférieurs où ça peut être aussi des membres supérieurs, des amputations, des malformations ou ce genre de choses. Et il y a aussi la dernière catégorie des personnes de petite taille. Donc voilà du plus handicapé au moins handicapé. C'est comme ça que ça fonctionne. On connaît bien je pense le badminton valide et les qualités qu'elle demande. Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques qu'il faut développer dans ton cas en fait quand on fait du badminton en fauteuil qui n'existe pas en badminton valide ? Alors déjà je pense qu'il faut des qualités athlétiques au niveau du haut du corps forcément parce que les joueurs en fauteuil utilisent très très peu leurs jambes même si moi je pousse un peu dessus mais il faut des qualités athlétiques au niveau du buste et des bras. Chose que finalement chez les valides ce n'est pas forcément le plus important à développer vu que le déplacement se fait par les jambes. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a il y a un gros travail au niveau des jambes qui doit être fait chez les valides et nous c'est plutôt forcément au niveau du haut du corps. Après en termes de différence il y a bien sûr il faut avoir des qualités techniques mais comme comme au badminton valide, badminton normal. Donc voilà mise à part la différence de préparation physique je pense qu'il n'y a pas énormément d'autres différences que ça à proprement parler. Alors pour t'avoir vu jouer sur des images vidéo à l'entraînement notamment j'ai constaté que tu te penchais beaucoup notamment en arrière et du coup là c'est vraiment les abdos en fait qui sont bien avant. Ouais les abdos carrément effectivement donc quand je suis en retard en fait j'ai la possibilité de combler mon retard en me penchant en arrière parce que j'ai pas de dossier sur mon fauteuil de sport donc ça c'est quelque chose que mon partenaire de double par exemple il peut pas il peut pas faire parce que vu qu'il a pas d'abdos il a un dossier pour pouvoir s'équilibrer dans le fauteuil donc voilà ma catégorie elle permet effectivement de pouvoir se pencher énormément en arrière après plus on va se pencher en arrière ça veut dire enfin si on se penche en arrière ça veut dire qu'on est en retard sur le terrain et que c'est pas forcément bon signe. Donc voilà on a cette possibilité de compenser le retard en se couchant un petit peu parce que c'est vrai que je peux me retrouver souvent vraiment à plat mais bon si j'avais pas à le faire ce serait d'autant mieux. Mais est-ce que tu pourrais dans un cas extrême même tomber du fauteuil ? Non on a on a des roulettes anti bascule derrière et et bon ça arrive des gens qui tombent de leur fauteuil en avant des fois sur le côté mais en arrière je crois que j'ai jamais vu ça mais effectivement des chutes ça peut arriver très très rarement mais ça peut arriver quand les fauteuils ils sont pas très bien dimensionnés je pense et quand il y a énormément d'intensité dans le mouvement qu'on est en train de faire ça peut arriver mais moi ça m'est jamais arrivé et non en arrière ça risque que pas de m'arriver. Alors Thomas tu t'entraînes à Annecy et tu te prépares actuellement pour les qualifications des jeux par olympique 2024. C'est ça. Pour faire un petit focus sur Annecy est-ce qu'il s'agit de ta ville d'origine ou ta ville d'adoption est-ce que tu peux aussi parallèlement à cette réponse parler de ton enfance et particulièrement ton rapport au sport à ce moment là ? Alors Annecy non c'est pas ma ville d'origine je suis né en région parisienne dans le 91 à Evry et donc j'ai effectivement pratiqué mes premiers sports en région parisienne donc j'ai fait du foot de la natation de l'athlétisme énormément de judo beaucoup de tennis voilà mais on va dire que mes deux sports de prédilection à la base c'est le tennis et le foot. Et donc quand je suis arrivé en Haute-Savoie j'ai continué le foot j'ai mis de côté le judo et je continuais aussi en parallèle à jouer un peu au tennis avec les copains mais voilà j'avais jamais pratiqué le para badminton enfin pardon le badminton dans ma vie mis à part peut-être quelques heures au collège comme tout le monde mais mais voilà il est vraiment venu sur le sur le tard le badminton donc voilà mes sports de prédilection c'est vraiment foot et tennis. On en vient à l'accident qui est survenu il y a presque dix ans maintenant et qui a forcément changé ta vie comment on se reconstruit après un tel traumatisme et comment et pourquoi tu as décidé de te mettre au para badminton à ce moment là ? Alors ouais c'était il y a neuf ans donc c'était en 2014 bientôt bientôt la dizaine c'est vrai ça passe vite comment j'en suis arrivé au para badminton en fait j'ai dans mon centre de réduc après mon accident on m'a parlé d'un créneau de hockey donc voilà je suis allé pratiquer avec d'autres personnes en fauteuil du hockey et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un super bon ami maintenant qui s'appelle Stéphane Durand il pratique donc le para badminton et il savait que je jouais au tennis quand j'étais plus jeune donc il a fait le rapprochement des sports de raquettes et donc lui il cherchait un partenaire d'entraînement donc il m'a fait essayer et c'est comme ça que j'en suis arrivé enfin voilà c'est comme ça que j'ai débuté le para badminton c'est sûr qu'au début c'était vraiment catastrophique laborieux c'est quelqu'un qui en plus est plus handicapé moi donc donc voilà de au début je me prenais vraiment des roostes et puis et puis ça me décourageait un petit peu mais mais voilà en fait c'est finalement un tournoi auquel on a participé ensemble au brésil en 2018 m'a vraiment motivé à m'entraîner plus et plus sérieusement pour pouvoir faire bonne figure à ce tournoi brésilien et donc donc voilà c'est comme ça que ma pratique s'est intensifiée et que et que voilà je j'ai commencé vraiment ma carrière à ce moment là avec ce tournoi là oui donc tu es arrivé au para badminton un peu quasiment par hasard en fait bah ouais c'est une rencontre en fait je pratiquais un sport j'ai rencontré une personne qui m'a dirigé vers ce sport là et puis franchement je le remercie parce que je crois qu'il a bien fait il a il a il a vu juste en tout cas il a bien fait de me pousser à continuer au moins à essayer dans un premier temps donc ouais merci à lui c'est sûr alors justement tu parlais de ce tournoi en 2018 comment tu as gravi les échelons jusqu'au haut niveau puisque tu tu partais de rien d'aucune connaissance en fait tu avais jamais fait et tu disais toi même tu étais même pas très bon au début bon c'est un peu normal j'imagine est ce que finalement aller jusqu'au haut niveau il s'agissait d'une ambition que tu t'étais donné dès le départ ou est-ce que en fait les capacités que tu avais ou peut-être une facilité ou peut-être un fort travail ce sont des choses qui sont révélées à travers ce sport en fait et qui t'y ont amené plus ou moins fortuitement en fait jusqu'au haut niveau en fait le haut niveau j'y ai pas pensé tout de suite c'est vrai que j'avais pas cette prétention là de pouvoir accéder au meilleur niveau mondial après c'est donc suite à ce tournoi en fait brésilien on a participé au championnat d'europe avec mon avec mon pote stéphane donc on a joué en double et en fait suite au championnat d'europe c'est là où la fédération elle m'a contacté et elle m'a elle a décidé de voilà que j'allais faire équipe avec david toupet mon partenaire de double actuel pour participer aux qualifications pour les jeux par olympique de tokyo donc voilà ça c'était en octobre les championnats d'europe et les qualifs commençaient trois ou quatre mois après donc donc finalement bas le haut niveau j'ai dû j'ai dû l'apprivoiser assez rapidement parce que je participais avec toutes les meilleures équipes du monde quelques mois après ces championnats d'europe des qualifs pour des jeux par olympique donc donc voilà j'ai dû me mettre au pli assez rapidement et puis après même si au début de la qualif j'ai des je pense que enfin je considère pas que j'étais un sportif de haut niveau mais mais le haut niveau il vient aussi grâce aux expériences enfin au partage d'expériences que mon partenaire a pu faire avec moi lui en fait il était il était joueur valide avant de l'équipe de france de badminton valide donc lui il a une très très grande expérience dans le bad et parabad et donc c'est vrai que c'est vraiment un puits de connaissances david à ce niveau là donc vraiment aller j'étais vraiment à l'écoute avec lui pour aller chercher les infos et les conseils les astuces et voilà je pense que c'est aussi grâce à david que j'en suis arrivé à faire du sport de haut niveau parce que j'ai pris vraiment la mesure de ce sport et tout le travail qu'il fallait accomplir pour pouvoir arriver à un bon niveau est suffisant pour se qualifier pour les pour les jeux par olympique alors on l'a dit le badminton c'est un sport qui est arrivé tardivement dans ta vie alors tu as déjà en partie répondu à la question mais je voulais quand même te demander est ce que tu avais déjà une connaissance de ce sport avant alors bonne ou relative ou pas nécessairement est ce que depuis tu as acquis ce qu'on pourrait appeler une culture badminton et est ce qu'il y a des joueurs alors valide ou pas d'ailleurs qui t'ont inspiré et motivé alors à part david dont tu parlais alors non c'est vrai que le badminton je m'intéressais pas du tout du tout je connaissais pas du tout ce monde là donc ça a été vraiment j'ai dû partir de zéro sur mes connaissances du badminton mais c'est vrai que maintenant je m'y intéresse pas mal maintenant il y a aussi les réseaux sociaux qui a dossier beaucoup beaucoup pour ça donc je suis pas mal de joueurs sur instagram je suis les résultats et puis les différentes compétitions donc donc c'est vrai que je peux pas dire que j'ai une super grande culture du badminton je pense que j'ai une très bonne culture du pari badminton mais le badminton j'ai encore des choses à apprendre et notamment sur l'histoire du badminton parce que je connais les joueurs de badminton de notre génération d'aujourd'hui mais les anciens joueurs c'est un peu plus compliqué mais oui oui je suis je dès qu'il y a un tournant intéressant à la télé que je peux regarder je regarde je suis bien évidemment les tous les français qui qui peuvent jouer sur le circuit donc les frères popoff tom et delphine en mixte je suis aussi ami avec julien maillot et léa palermo donc donc voilà je suis quand même pas mal l'activité du badminton valide et et je trouve vraiment que c'est un sport super intéressant et mais c'est dommage que plus de monde ne s'y intéresse pas parce que c'est vraiment un sport très très complet très dur physiquement techniquement et aussi dans la tête donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient s'inspirer du du badminton pour progresser dans leur propre discipline je confirme ce que tu dis c'est un sport génial et pour avoir eu la chance de voir de de grands champions à l'époque je pense à peter gadeux à l'indan voire sur le terrain ils sont incroyables parce que c'est un sport tellement difficile et eux il y a une espèce de facilité qu'on les voit jouer qui est qui est vraiment étonnante quoi ouais c'est assez déconcertant quand on se retrouve sur le terrain c'est vrai qu'on on a un peu l'impression de tout le temps tout le temps cravacher et il y a il y a des il y a des sportifs des des joueurs de bad qui 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 vraiment qui dégage une 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 telle décontraction une telle facilité à exécuter tous les tous les mouvements qui est assez déconcertant en badminton valide il y a certaines nations qui se démarquent je pense à la chine enfin les pays asiatiques en général et puis en europe il y a le danemark est ce que en parabadminton il y a également cette même chose qu'on peut constater ou pas forcément est ce que les cartes sont redistribuées alors mis à part le danemark parce qu'il y a peu de joueurs danois surtout en fauteuil il y en a pas il y a une joue une très bonne joueuse danoise mais qui joue debout mais sinon mis à part le danemark effectivement on retrouve plus ou moins les mêmes nations et les mêmes la même hégémonie que l'asie peut avoir sur l'europe alors après c'est pas c'est pas vrai dans toutes les dans toutes les catégories mais moi je vais parler pour la pour la mienne et pour le et pour le double auquel je participe avec mon partenaire mais voilà nous clairement les concurrents les principaux concurrents c'est Corée Chine Japon Thaïlande Malaisie Inde voilà après il y a il y a les français il y a les allemands puis israéliens espagnols dans une moindre mesure mais mais voilà ouais ouais c'est vrai que les leaders mondiaux du du parabad en fauteuil c'est vraiment les les asiatiques carrément et j'en profite pour pour compléter ma réponse sur qui quels joueurs m'ont inspiré c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs asiatiques qui m'ont inspiré au début notamment un joueur de Hong Kong avec qui je suis devenu ami qui s'appelle Daniel Chan et et voilà donc ça c'est vraiment mis à part David c'est vraiment ce type de joueur qui m'a inspiré qui m'a poussé à progresser pour pouvoir essayer de le titiller quoi et tu l'as affronté j'imagine ? ouais bien sûr alors malheureusement j'ai encore jamais gagné contre lui parce que c'est une très grande expérience ça fait très longtemps qu'il est sur le circuit et il est plutôt sur la enfin voilà il compte mettre un terme à sa carrière certainement après Paris donc voilà il a beaucoup plus d'expérience que moi et puis il a une avance on va dire technique sur moi que voilà qui est difficilement enfin que je peux difficilement combler après moi je suis là pour peut-être je serais peut-être amené à le rencontrer aux Jeux Paralympiques de Paris donc voilà moi je suis là pour le battre bien sûr mais c'est un sacré client alors avant de parler de Paris faisons un petit retour en arrière à Tokyo donc tu as participé au JO de Tokyo c'est la première fois qu'il y avait du Parabad aux Jeux Olympiques est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé déjà la compétition proprement dite et puis aussi ce fait que tu participais à cet événement quand même exceptionnel qui accueillait pour la première fois du Parabad alors c'était un événement un petit peu spécial parce qu'on était en plein Covid donc c'est vrai qu'on ressentait pas forcément toute la ferveur qui peut exister lors d'une Olympiade ou d'une Paralympiade c'est vrai que les mesures sanitaires elles étaient assez strictes donc tout était fait pour qu'on se rejoigne pas trop, qu'on se réunisse pas trop donc voilà ça a été le petit bémol des Jeux de Tokyo, maintenant on sent vraiment que c'est un événement d'une autre ampleur et quand on est là-bas sur le terrain on sent vraiment cette pression olympique sur nous donc voilà c'est quand même une super expérience donc c'est vrai que moi les Jeux de Tokyo 2021 en termes de résultats c'était pas une super expérience pour moi parce que je suis tombé en poule en simple avec le médaille d'or et le médaille de bronze et des Jeux donc voilà avec ma petite expérience mes deux ans de sport de haut niveau c'était vraiment très difficile pour pouvoir aller quelque chose de mieux que ça et de pouvoir battre ce genre de joueurs c'est très compliqué donc voilà en termes de résultats c'est pas un super bon souvenir mais par contre j'ai accumulé beaucoup d'expérience et au moins je vais arriver à Paris avec une expérience déjà acquise pendant ces Jeux de Tokyo donc voilà ils n'auront pas servi à rien même si les résultats n'étaient pas là je tiens à préciser que je ne suis pas encore qualifié pour les Jeux de Paris, je me projette un peu, c'est en bonne voie mais je ne suis pas encore 100% qualifié donc je ne veux pas trop m'emballer, on verra ça le moment venu donc si je participe aux Jeux de Paris je pourrais bénéficier de cette expérience Tokyo Heat Alors justement qu'est-ce que tu dois accomplir pour être sélectionné aux Jeux de Paris ? Alors en fait c'est un processus de qualification qui se fait sur une année environ donc on a mémoire à peu près 12 compétitions pour se qualifier à la fin de ces 12 compétitions on va garder les 6 meilleurs résultats des équipes, des différentes équipes voilà il faut savoir que moi j'essaie de me qualifier en double parce que quand on est qualifié en double et bien on est automatiquement qualifié en simple mais la réciproque n'est pas vraie donc voilà notre objectif c'est vraiment de se qualifier par le double et donc voilà on gardera à la fin de la qualif les 6 meilleurs résultats qu'on aura pu avoir et sur ces 6 meilleurs résultats on garde les 6 meilleures nations en double après en simple on est un petit peu plus que ça, on est un peu plus que 6 mais le tableau de double par contre en fauteuil on est vraiment 6 équipes de double donc voilà 2 poules de 3 et donc pour l'instant c'est assez bien parti notamment grâce à notre résultat au championnat d'Europe où on fait vice-champion d'Europe donc ça nous a fait marquer énormément de points et après il y a 2 niveaux de compétition et sur le niveau de compétition qui fait marquer le plus de points et bien là aussi on a été très performant au début de la qualif donc c'est pour ça que je me projette un petit peu sur Paris c'est parce que c'est quand même bien parti c'est pas officiel mais voilà on a été très bon au bon moment et au moins ça nous permet d'être un petit peu plus serein pour la fin de la qualif qui va se terminer après les championnats du monde en Thaïlande en février 2024 Bon on croise les doigts Merci Alors justement en cas de qualification quels sont tes objectifs pour Paris 2024 ? Est-ce que tu sais à peu près ce que tu peux faire comme résultat ? Ouais ouais je sais à peu près c'est sûr que mes objectifs vont être revus à la hausse par rapport à Tokyo même si à Tokyo j'y allais pas pour faire juste bonne figure mais à Paris c'est clair que déjà le fait que ce soit à domicile ça fait un plus pour les français donc forcément on se doit d'avoir des objectifs assez élevés maintenant moi je suis toujours un joueur avec une petite expérience par rapport aux autres et en fait je vais être outsider clairement en simple je vais être outsider donc je me fixe pas vraiment de place de demi-finale, de finale ou quoi que ce soit moi ça va être de l'objectif c'est vraiment de jouer mon badminton parce que je sais que si je joue mon badminton je peux faire quelque chose de bien donc avant de me concentrer sur un objectif de résultat j'aimerais me concentrer sur mon badminton et si je joue bien, si je pratique mon meilleur badminton bah là peut-être qu'on pourra penser à quelque chose de coloré si je peux m'exprimer comme ça mais voilà en simple en tout cas c'est ça après on le double avec mon partenaire on a fait beaucoup de progrès par rapport à Tokyo donc c'est pareil on n'est pas parmi les trois favoris les trois potentiels médaillables mais par contre on est convaincu qu'on peut aller titiller les trois meilleurs et potentiellement aller décrocher une médaille donc voilà nous on se place dans la peau des outsiders et comme ça on s'enlève un petit peu de pression aussi du résultat mais par contre on est convaincu de nos forces et surtout de notre marge de progression qu'on peut encore acquérir d'ici Paris dans un an donc voilà on est vraiment très très ambitieux pour cette Paralympiade alors tu as parlé de pression j'imagine que comme tout sportif de haut niveau tu as une préparation physique et peut-être même mentale est-ce que tu peux parler de ces deux aspects-là et des spécificités de cet entraînement pour toi ? donc moi c'est vrai que ces deux aspects-là c'est des choses qui sont venues un petit peu plus tard parce que j'avais tellement de lacunes techniques à combler j'ai vraiment préféré mettre l'accent sur l'entraînement, le terrain et la progression avec la raquette dans la main parce que c'était vraiment le plus important à faire en premier et puis après effectivement quand j'ai progressé techniquement j'ai pu un petit peu élargir mon champ de compétences avec cette préparation physique et mentale donc après pour être tout à fait honnête c'est sûr que la préparation physique c'était pas ce que je préférais donc voilà mais je me suis bien rendu compte que c'était un élément vraiment primordial si on voulait accéder au très très haut niveau donc voilà c'est toujours pas ma tasse de thé mais par contre j'y vais plus en entraînant les pieds et je suis bien content de voir les bénéfices que ça m'apporte donc c'est vrai que j'ai pas le même rapport avec la préparation physique on peut pas dire que j'aime ça mais j'y vais plus du tout à reculons et j'y vais même parfois avec plaisir parce que j'y vais avec mon coach donc voilà c'est vraiment bénéfique pour la discipline que je pratique et puis après la préparation mentale c'est pareil j'ai commencé le parabad j'étais pas un foudre de garde enfin voilà j'avais pas le meilleur mental du monde qu'on puisse trouver dans le milieu du parabad donc forcément j'ai dû améliorer ça et je travaille ça avec un préparateur mental qui est aussi psychologue du sport enfin voilà du coup il m'accompagne sur différentes choses et ça me fait vraiment du bien ça me permet de me rendre compte de certaines choses quand j'en discute avec lui d'essayer de prendre les bonnes décisions au bon moment et il m'aide vraiment à ce niveau là donc voilà je sens que c'est vraiment bénéfique et que ça va m'aider pour la suite alors sur l'aspect purement prépa physique tu travailles quoi précisément ? 100% le haut du corps donc après j'essaye vraiment de cibler les muscles les plus sollicités dans le bad donc il y a énormément de gainage d'abdominaux voilà en général notre séance elle commence comme ça après c'est plutôt sur des machines où on va pousser des poids ou tirer des poids parce que le badminton enfin le parabadminton c'est ça on pousse le fauteuil c'est que du start and stop si tu veux voilà on va en avant on arrête le fauteuil on va en arrière on arrête le fauteuil et ça ainsi de suite pendant et on le fait 300 000 fois par match enfin voilà c'est vraiment que ça donc je travaille beaucoup sur ces machines là où je dois pousser et donc qui me permettent de de gagner en puissance et en capacité musculaire sur ces mouvements là pousser et tirer on va dire et après il y a aussi pas mal de enfin j'essaie d'associer mon mouvement de badminton à la salle donc ça j'arrive à travailler avec des poulies et des poids pour pouvoir simuler un mouvement de raquette et pouvoir simuler un leste finalement sur la raquette et pour pouvoir avoir plus de facilité après quand je suis sur le terrain quand j'ai pas de leste voilà donc c'est vraiment axé sur les principaux muscles utilisés de ma pratique donc voilà alors cuide des blessures comment on peut potentiellement se blesser en fait en parabadminton et notamment en fauteuil comme toi et ben on peut se faire une déchireur musculaire je pense principalement parce que vu qu'on a pas vraiment de risque de chute ou quoi que ce soit bah écoute ouais les blessures c'est surtout ça des déchireurs musculaires je pense dû à un surentraînement ou autre ou un faux mouvement moi j'ai la chance de de jamais mettre vraiment beaucoup de blessés ah oui je pense à une blessure aussi que j'ai eu enfin j'ai eu une tendinite au coude une épicondylite là qui est assez douloureuse finalement et ça ça peut être vraiment ennuyeux pour un joueur de parabad d'avoir cette douleur au coude donc j'ai pu m'en débarrasser avec beaucoup de peine franchement ça m'a pris au moins 6 mois je pense pour soigner ce truc c'était assez handicapant sur le terrain mais maintenant j'ai plus de pépins musculaires donc je touche du bois et j'espère que ça va continuer comme ça parce que j'ai pas envie d'être ralenti dans ma préparation et dans ma progression actuelle je pensais aussi à des potentielles blessures liées au fauteuil c'est possible de se coincer les doigts absolument oui oui c'est possible surtout que nous en étant alors moi j'ai une paraplégie partielle mais disons que voilà de manière générale la paraplégie elle peut entraîner des problèmes de peau et oui oui il peut y avoir des blessures à ce niveau là j'ai déjà eu des ampoules qui sont aggravées dans mes chaussures par exemple parce que du coup je cicatrise vraiment très très mal donc il faut vraiment que je fasse attention à tout ce qui est point d'appui et ce genre de choses parce que ça peut dégénérer en escarres tu vois par exemple donc j'ai eu récemment des problèmes avec des ampoules que j'ai eu au pied et ça a mis énormément de temps à s'en aller donc bon c'est pas une blessure à proprement parler qui m'empêche de jouer au bad mais par contre c'est très très long à guérir et finalement ça m'a quand même ralenti dans ma prépa parce que je pouvais pas faire d'appui comme je pouvais le faire avant sur mes pieds et donc effectivement il faut vraiment faire attention à tous ces petits points de contact qui peuvent s'aggraver très très rapidement et mon partenaire Doudou je parle un peu à sa place aussi mais il a déjà eu de graves problèmes de peau et c'est quelque chose qui peut nous faire sortir des terrains dans certains cas pendant plusieurs mois donc il faut qu'on ait une vigilance accrue à ce niveau là Thomas on imagine que tu as un emploi du temps extrêmement lourd, extrêmement chargé entre l'entraînement et puis ton métier aussi alors toi tu es ingénieur dans les systèmes énergétiques du bâtiment tu peux peut-être en parler un petit peu et puis tu fais aussi partie de la gendarmerie alors la gendarmerie on va s'y intéresser juste après mais d'abord comment tu te débrouilles pour faire rentrer tout ça dans tes journées de 24 heures pour aller un petit peu plus loin à quoi ressemble en fait une journée type de ton quotidien ? On ne va pas se mentir j'ai mis clairement, alors je travaille toujours un petit peu mais j'ai mis clairement de côté mon activité professionnelle d'ingénieur thermicien donc je travaille encore quelques heures par semaine mais là mon focus il est vraiment sur le sport et sur les Jeux de Paris donc effectivement on peut dire que j'ai une double activité mais il y en a vraiment une qui prend beaucoup plus de place que l'autre et à 95% de ma semaine elle est dédiée au Parabad je ne peux pas le concevoir autrement je suis vraiment engagé surtout dans un projet aussi de double donc je ne peux pas me permettre de ne pas m'engager presque à 100% dans ce projet-là vis-à-vis de mon partenaire ce n'est pas cool si je ne faisais pas comme ça donc effectivement j'ai décidé de garder un orteil dans mon métier initial pour pouvoir peut-être rebondir à la suite de ma carrière de badminton mais ça ne me prend pas non plus un temps monstrueux dans la semaine donc voilà après une journée type une journée type c'est écoute je vais à l'entraînement le matin je vais à l'entraînement aussi l'après-midi pratiquement tous les jours, il n'y a que le mercredi et le vendredi où je suis en repos où je peux écoute c'est pendant ces moments-là où je peux aussi un petit peu travailler quand j'ai besoin pour mon autre activité où je peux aussi faire de la kiné, la préparation physique ou tout simplement me reposer parce que j'en ai besoin pour être performant le lendemain mais une journée type c'est ça, c'est en gros 4 heures de sport par jour donc ça dépend, c'est soit de l'entraînement sur le terrain soit de la prépa fille mais c'est ça, en gros 4 heures par jour alors juste avant je parlais de ton engagement auprès de la gendarmerie oui donc il existe un programme qui s'appelle une armée des champions l'armée des champions c'est ça l'armée des champions d'accord alors moi c'est dans ce cadre que j'ai pu te croiser au ministère de l'intérieur d'ailleurs pendant les journées européennes du patrimoine alors qu'est-ce que tu faisais là-bas et quelles sont d'une manière générale tes missions à la gendarmerie et en quoi consiste ce programme l'armée des champions ? en fait effectivement j'appartiens à ce programme qui s'appelle l'armée des champions donc c'est l'ancien bataillon de Joinville ça doit sûrement parler à certaines personnes qui existent toujours mais je veux dire maintenant on appelle les sportifs du bataillon de Joinville l'armée des champions et donc j'appartiens à ce programme-là j'ai signé en 2021 suite au jeu de Tokyo et donc chaque sportif est affecté à un corps des armées donc ça peut être l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, l'administration ou la gendarmerie donc voilà moi je suis vraiment affecté à la gendarmerie avec je crois 24 autres sportifs je crois qu'on est 25 et donc voilà nos missions c'est principalement de la représentation et de pouvoir être présent sur certains événements de la gendarmerie donc effectivement on s'est rencontré aux journées du patrimoine au ministère de l'intérieur donc nous on était là pour avec Christopher Pate un compte-athlète on était là pour pour vraiment représenter la gendarmerie et puis accueillir aussi les gens dans la cour du ministère pour pouvoir discuter avec eux du programme qui a été initié justement entre les athlètes et la gendarmerie voilà c'est vraiment essayer de faire un petit peu de promotion et puis c'est vraiment la moindre des choses parce qu'il nous octroie vraiment une aide vraiment importante et beaucoup de sérénité surtout parce que ce genre de contrat ça nous enlève vraiment un poids de la tête et je pense qu'on peut se dédier du coup à 100% à la pratique de notre discipline c'est vraiment très très confortable du coup comme situation psychologique quoi parce qu'on n'est pas on n'est pas sous la menace financière et du coup on est vraiment serein et concentré sur le sport donc voilà c'est vraiment de la représentation que je dois faire principalement j'ai aussi participé aux journées des blessés de la gendarmerie voilà qui étaient vraiment en rapport avec mon profil parce que je suis en fauteuil roulant j'avais vraiment ma place dans ce type de journée donc dès qu'on peut et dès que notre calendrier le permet on se doit de participer aux manifestations organisées soit par la gendarmerie soit les manifs auxquelles la gendarmerie participe donc pour faire la promotion de ce programme et plus en général de la gendarmerie et d'ailleurs je tiens vraiment à remercier la gendarmerie et au sens un peu plus large le programme de l'armée des champions nous apporte vraiment une aide précieuse et voilà on leur doit je pense qu'on leur doit beaucoup donc merci à la gendarmerie de nous avoir pris dans leur rang et merci au ministère des armées de mettre en place ce genre de programme alors Thomas fort de tes quelques années de pratiques intenses est-ce que tu peux déjà me dégager quelques moments exceptionnels pour toi dans la pratique de ton sport des moments dont tu te souviendras toujours ouais bien sûr il y en a plusieurs je pense que mon premier titre de champion de France ça a été quelque chose c'était vraiment l'aboutissement du début de ma carrière et du travail que j'avais fait parce que comme je t'ai dit tout à l'heure je partais d'un niveau badistique qui était très très mauvais et donc le fait d'avoir bien travaillé ça m'a permis de progresser donc voilà ce premier titre de champion de France c'était vraiment le début de quelque chose après il y a eu l'année dernière tu l'as mentionné en introduction mais la médaille de bronze qu'on a eu en double avec mon partenaire au championnat du monde au Japon ça c'était vraiment un moment fort parce que c'était vraiment ma première médaille sur un événement de cette ampleur là donc c'est vrai qu'une médaille au championnat du monde c'est quelque chose qui marque et qui restera gravé pour toujours en moi je crois parce qu'on a partagé quelque chose de fort avec David et voilà c'était vraiment un moment dont je me souviendrai toute ma vie et puis voilà une vraie belle expérience humaine entre nous deux et puis plus récemment il y a quelques semaines au championnat d'Europe d'être vice-champion d'Europe c'était quand même quelque chose aussi même si on aurait aimé aller chercher le titre de champion d'Europe mais on est tombé nous ce jour là et puis voilà maintenant il faut relever la tête continuer à progresser essayer de trouver des solutions pour s'améliorer et puis il n'y a pas de raison qu'on revive encore de ce genre de moments forts quel conseil en fait tu pourrais donner aux gens qui seraient dans une situation similaire c'est vrai que moi ma reconstruction elle a été elle a été accélérée grâce au sport je pense que je me serais relevé aussi sans le sport parce que je suis vraiment très très bien entouré j'ai vraiment une famille en or et des super amis qui m'ont soutenu tout au long du processus de rééducation et je pense que je me serais voilà je pense pouvoir je me serais relevé même sans le sport mais ça a vraiment été un accélérateur en fait le sport ça m'a permis de reprendre goût à l'effort physique ça m'a permis de rencontrer des gens donc ça c'est vraiment top aussi de créer un nouveau cercle social c'était vraiment génial et puis et puis principalement aussi dû au fait que grâce au sport on se fixe des objectifs même si on n'a pas des objectifs de haut niveau ou quoi que ce soit on se fixe quand même des objectifs je pense de progression ou d'amélioration et voilà c'est vraiment ces objectifs qui m'ont tiré vers le haut qui m'ont sorti un peu la tête de l'eau et c'est vrai que finalement je n'y serais pas arrivé aussi rapidement sans le sport donc moi le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui ont un accident grave et qui doivent supporter dans leur vie courante à handicap vraiment engagez-vous dans un sport faites du sport et vous verrez que c'est que bénéfique en fait parce qu'on pense à autre chose et on rencontre des gens et voilà rien que ces deux choses-là c'est vraiment top quand on a la tête dans le sac et on peut devenir un champion et on peut devenir en plus un champion paralympique je ne suis pas encore champion paralympique mais il y en a plein qui le deviennent et voilà donc c'est possible pour tout le monde c'est juste une question de volonté de travail bien sûr parce qu'on ne devient pas champion comme ça du jour au lendemain mais par contre c'est accessible à tous et voilà allez dans le sport faites du sport ça ne peut que aller mieux grâce à ça et bien merci beaucoup Thomas pour cet éclairage sur toi et sur ta pratique je te souhaite vraiment une très bonne continuation dans ton sport et puis on croise les doigts très fort pour les Jeux Olympiques de Paris merci beaucoup Sylvain j'espère qu'effectivement ça se passera bien et puis merci encore de m'avoir reçu dans ton émission j'en profite pour remercier vraiment tous mes sponsors c'est vraiment grâce à eux aussi si j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai pu me concentrer sur la pratique de mon sport et leur aide elle m'a vraiment été bénéfique depuis le début de ma carrière donc voilà ils se reconnaîtront je leur souhaite un grand merci et si j'en suis là aujourd'hui c'est aussi grâce à vous donc merci à tous et je voulais aussi envoyer un grand merci à ma fédération la fédération française de badminton ainsi qu'à l'agence nationale du sport qui voilà qui nous permet de viser notre projet à fond et sans trop de contraintes financières et donc un grand merci à eux merci d'être venu salut Thomas au revoir cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP 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 de l'INSEP